Bonsoir à tous, je dis bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse également, que le Seigneur prospère l'oeuvre dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, je te remercie pour le développement d'un dirigeant pour cette soirée, merci pour ton peuple, merci pour la fidélité, merci pour l'oeuvre que tu nous as remise, merci parce que tu nous as suscité pour faire quelque chose de défini, et pour atteindre un but défini, nous demandons que l'objet de nous susciter soit atteint au nom de Jésus Christ. Christ, nul ne échouera, nul ne compromettra, nul ne regardera en arrière, mais ta puissance nous gardera toujours debout, fidèle tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ. Christ, accorde-nous ton esprit, la révélation de ton esprit, l'inspiration de ton esprit, et l'influence de ton esprit, afin qu'à tout moment, que nous essayons de nous égarer ou faire ce qu'on ne doit pas faire, que ton esprit nous alerte. Et comme nous sommes incités, nous allons prendre, emprunter la bonne voie de Jésus Christ, bénis ton peuple ce soir, et utilise-nous comme des canaux de bénédiction à ceux que nous dirigeons. Au nom puissant de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à deux chroniques 25, deux chroniques 25, verset 1. Amathia devint roi l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Et quand vous voyez le verset 2, cela va vous montrer l'attente du Seigneur, l'exigence du Seigneur. Cela va vous montrer ce que le Seigneur exigeait de vous et de moi. Que ce n'est pas seulement de faire la chose appropriée, mais de faire cette chose appropriée avec un cœur dévoué, un cœur parfait. Il exige la perfection, comme il l'a appelé Abraham. Il lui a dit, marche devant ma face et sois intègre. Et comme nous voyons les enfants d'Israël, il a dit, Dieu voulait qu'ils vivent dans cette perfection. Et comme on traverse tout l'Ancien Testament, on voit David qui parlait à Salomon, son fils, que un cœur parfait devant le Seigneur, arrivé au Somme, il a dit la même chose, qu'il veut la perfection. Et celui qui a le cœur parfait doit me servir. Arrivé au Nouveau Testament, la même chose. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Arrivé au Sépître, la même chose se répète. Le Seigneur veut la perfection de nous. Et s'il exige cela, s'il veut cela, s'il désire cela, et s'il dit que voici ce qu'il veut, la grâce de Dieu doit être disponible pour vous et pour moi. Et ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas cette vision, si vous ne comprenez pas que c'est ce que Dieu veut, qu'il veut que vous fassiez la bonne chose avec un cœur parfait, alors la responsabilité et l'attitude de Amassia, qui est vieux signe, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Le Seigneur nous évalue avec le cœur par lequel nous prêchons la parole de Dieu, et le cœur qu'on apporte à l'œuvre du Seigneur, il évalue notre service et tout ce que nous faisons selon l'attitude, selon la disposition et selon l'état de notre cœur lorsque nous rendons ce service au Seigneur. Arrive au verset 5. Verset 5 dit, Amathia rassembla les hommes de Judas et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tous Judas et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il y a eu un combat, et le combat, il y a eu un combat du moins, le combat est là, et le roi a dû former une armée qui doit aller à la guerre. Et méticuleusement, il a vu 300 000 soldats, et il s'est dit qu'il prit encore à sa solde dans Israël, 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. et il n'allait rien laisser pour Akin. Et il ne pouvait pas dire que, oui, peut-être on va l'emporter sur eux, ou bien on aura la victoire. Non, non, non. Il voudrait tout faire, que la victoire soit définie. Et à cause de cela, il a regardé les enfants d'Israël, et lui, il est roi, il fut les rois de Juda. Juda et Israël, ils étaient ensemble, jusqu'à ce que la séparation soit arrivée, et c'était devenu un autre royaume. Là, je peux aussi avoir le soutien des soldats d'Israël, et ils pouvaient aussi me supporter, ils étaient allés à la guerre, et ils allaient gagner. Et le verset 7, il dit, « Un homme de Dieu vint auprès de lui, et dit au roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Ephraïm. » Quelle audace l'homme de Dieu avait, et quel courage avait-il, qu'il pouvait affronter le roi, et Amatiel, dire que tous ces milliers de centaines de soldats que tu as, que le Seigneur n'est pas avec eux. Est-ce qu'ils ont appris que c'est lui qui est venu informer le roi Amazian que le Seigneur n'est pas avec eux ? Alors, Amazian va se mettre à l'action pour dire que c'est toi qui as révélé le secret que le Seigneur n'était pas avec eux. C'est pourquoi certains ne délivrent pas le message que Dieu leur a donné à délivrer. Et s'ils ont appris, et s'ils savent que c'est moi qui est la source de l'information qui a fait arriver ceci, c'est moi qui a fait arriver ceci, mais l'homme de Dieu était aussi audacieux comme vous serez audacieux, vous serez courageux, vous serez fidèles comme lui. Pourrais-je entendre votre Amen ? Le verset 8. Si tu vas avec eux quand même, tu feras au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi. L'homme-là, il est très audacieux, il parlait au roi Amazian que je t'ai délivré le message de Dieu. Tu ne peux pas être neutre, soit tu l'y obéis, ou tu ne le fais pas. Mais si tu ne fais pas ça, Dieu te fera tomber devant l'ennemi. Car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Je prie que vous soyez si audacieux, je prie que vous soyez si courageux que vous ne regardez pas les visages. Et s'ils font ceci, ils font cela. C'est si, c'est si là qui nous feront infidèles, je serai fidèle. Le verset 9. Amathia dit à l'homme de Dieu comment agir à l'égal des cent talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël. L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia sépara la troupe qu'il lui était venu d'Ephraïm afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Judas et ils s'en allèrent chez eux avec, comment dites-le moi, avec une ardente colère. Parfois, en faisant la volonté de Dieu, cela attire la colère des gens qui ne sont pas totalement soumis à la volonté de Dieu. Mais Dieu merci, vous serez soumis à la volonté de Dieu. Voyons la parole de Dieu ici. Nous allons à 2 Corinthiens 6, deuxième Corinthiens chapitre 6, verset 14, deuxième Corinthiens 6, 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront ma peuple. » Verset 17, « C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Le Seigneur est très clair dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que les croyants, les disciples du Seigneur, les enfants de Dieu ne doivent pas se mettre sous un jour étranger avec les infidèles en aucune manière, que ce soit dans le mariage, dans les affaires, dans la communion, dans l'amitié, dans l'adoration, quel que soit le cas. Il dit que « Ne vous mettez pas soin aux étrangers avec les infidèles. » Il dit que « C'est pourquoi, sortez du milieu de séparés, vous dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui est impus et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » « Dis quoi ? » « Qu'est-ce qu'il nous parle ? » « Dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ce soir, nous allons considérer le message qui est le Grand Prix et la compréhension du jour étranger. Le Grand Prix et la compréhension du jour étranger. De ce mot compréhension, vous connaissez. On doit bien comprendre qu'est-ce que le jour étranger, comment le jour étranger s'applique-t-il à toi, à moi et à un enfant de Dieu. Comme nous conseillons les gens, alors comment expliquons-nous le jour étranger ? Parce que vous voyez, il y a des gens qui peuvent aller à l'extrême et pour eux, tout est le jour étranger. Il y a des gens qui vont aller à l'autre extrême. Il n'y a rien du jour étranger. Vous devez rester au milieu et comprendre le jour étranger. Je vais au proverbe 19.2. Proverbe chapitre 19.2. Le manque de science n'est bon pour personne. Que votre âme, que l'Église soit sans science, sans connaissance, qu'un enfant de Dieu soit sans connaissance, que nos convertis soient sans convertis, un ouvrier soit sans connaissance, sans science. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Tu ne peux pas te mettre à l'action si tu es ignorant de ce que le Seigneur dit. Esaïe, chapitre 5. Je lis le verset 13. Esaïe 5.13. Le Seigneur dit qu'il faut la compréhension de ce que le Seigneur nous dit. Quand il dit, ne vous mettez pas sur un jeu étranger avec les infidèles. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Nous allons à Osée. Osée, chapitre 4. Le Seigneur veut qu'on ait une compréhension et connaissance appropriée de ce qu'est le jeu étranger afin que nous puissions bien diviser les Écritures, expliquer les Écritures. Josée, Osée, Osée du moins, et Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de morts à ces dorses. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, lorsqu'on n'a pas la connaissance des doctrines bibliques, on se disqualifie d'être ministre de Dieu. on ne peut pas se présenter devant l'Assemblée du Seigneur, devant le peuple de Dieu et commencer à dire des choses que je crois que, je pense que, voici ce que Dieu voudrait dire. Je crois que c'est ce que l'Église dit. Et je répète la même chose si je comprends ou pas. Je dois comprendre. Je dois comprendre, croire. Je dois faire cela. Je dois pratiquer cela afin que la parole de Dieu soit claire. Numéro 1, par exaltation. Numéro 2, par exemple. Je prêche cela pour que les gens puissent dire que voici ce qu'ils prêchent. Je pratique cela afin que les gens puissent dire que c'est ce que nous pratiquons. Voyons encore, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. puisque tu as rejeté la connaissance et je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je prie que Dieu me donne la compréhension. Qu'il me donne la compréhension. Deuxième Timothée 2, Deuxième Timothée 2, Deuxième Timothée 2, Je dis le verset 7. Comprends ce que je dis. Voici l'apôtre qui dit ici. Je vous dis tout cela, je te montre tout cela, je te révèle tout ceci. Je rends ceci disponible par l'Esprit de Dieu pour toi. Et il dit, voici la parole. Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur vous donnera l'intelligence. Je dis, le Seigneur vous donnera l'intelligence. Ce soir, comme je l'ai dit, nous allons considérer le message qui est le grand prix et la compréhension du jour étranger. Nous allons voir 3.1. La perte irrévocable, la perte irrévocable du partenariat, c'est la perte irréparable, le dommage irréparable. Ce qui est fait, ce qui a eu lieu en tant que résultat du jeu étranger, la perte irrévocable du partenariat avec les impies. Nous, nous, nous retournons à 2 chroniques, chapitre 25, 2 chroniques 25, ici, nous allons voir le verset 5. Oui, la perte irrévocable du partenariat avec l'impie ou les impies. 2 chroniques 25, verset 5. Amatia rassemblant les hommes de Judas et les plaçades après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines pour tous Judas et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, manuant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa sorde. Voici le jouet étranger. Il ne savait pas. Il paraissait innocent. Alors que l'ignorance n'est pas une excuse. Mais Dieu merci. Un homme de Dieu lui a abordé pour lui dire pour lui révéler que ces gens-là que Dieu n'est pas avec eux. Alors c'est devenu un jouet étranger. Quoi qu'il émasse la victoire, mais tu auras ta victoire, ton succès, ton progrès, ta productivité sans le jouer étranger. On ne peut pas voir que la croix de Dieu et puis on s'empêche de la commune avec le Seigneur parce qu'on n'obéit par la parole de Dieu. Voici le verset 6. Il prit encore à sa solde dans Israël cent mille vaillants hommes pour cent talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit au roi qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi car l'éternel n'est pas avec Israël avec tous ses fils d'Ephraïm. Si tu vas avec eux quand même tu feras au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Et le verset 9 dit voici la perte irrévocable il a déjà payé certaines sommes et un grand montant et si il nous renvoyait les gens on ne peut plus reprendre l'argent l'argent n'est pas remboursable le prophète ne peut pas me donner l'argent Amati a dit à l'homme de Dieu et comment agir à l'égard des cent talents que j'ai donné à la troupe d'Israël l'homme de Dieu répondit l'éternel peut te donner bien plus que cela oui tu vas tu vas perdre l'argent là tu as perdu l'argent là oui tu pourrais même chercher le conseil avant de pouvoir baptiser avec cet homme et verset 10 alors Amati a séparé la troupe qui lui était venue d'Ephraïm afin que ces gens retournassent chez eux mais ils furent très irrités contre qui contre Judas et regardez un peu ici il y a des gens ils connaissent la volonté de Dieu ils vont vouloir faire la volonté de Dieu mais leur problème est que si je fais la volonté de Dieu que quelqu'un va s'irriter quelqu'un m'entend quelqu'un devant moi quelqu'un qui peut faire quelque chose quelqu'un peut me faire quelque chose de mauvais si la personne s'énerve ils oublient que Dieu aussi va s'énerver si tu ne fais pas la volonté de Dieu tu as un choix à faire le choix est que le choix entre la colère de Dieu et celle de l'homme laquelle est plus sévère laquelle est plus douloureuse laquelle est plus éternelle la colère de Dieu donc Amasie a reconnu sur l'homme que si je n'obéis pas au Seigneur déjà le prophète m'a dit que Dieu me fera tomber si je ne lui obéis pas il va s'ériter contre moi et voici tous ces israélites que j'ai choisi défraillibles aussi c'était énervé mais il y a une plus grande colère à éviter donc ils retournassent chez eux avec une grande colère voyons le verset 13 cependant les gens de la troupe qu'Amatia avait renvoyé pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda c'est la cause c'est la conséquence quoique il n'allasse pas avec lui quoiqu'il quoi qu'il ait brisé rompu ce jeu étranger avec l'impie oui il en a souffert parce que maintenant et 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 la ville de Juda était sous l'attaque de ces gens qui n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth au rond et tuèrent combien de personnes ? 3 000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles c'est la cause la conséquence une perte irrévocable 3 000 personnes mourues comme une conséquence de cela regardez avant de sauter pensez avant d'agir oui pensez bien je pense à ceci à cela et si je fais ceci quelle en sera la conséquence est-ce que ceci va conduire à un jour étranger si ceci veut dire un jour étranger donc je me retire avant que les conséquences ne se présentent il y a un jour étranger dans le mariage le Seigneur a dit aux enfants d'Israël de ne pas faire cela Deutéronome 7 verset 1 Deutéronome 7 verset 1 lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations les Éthiens les Gégasiens les Amouriens les Canadiens les Phérésiens les Éthiens et les Jébusiens cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi le verset 2 lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus tu les dévoreras par interdit et tu ne traiteras point d'alliance pas de communion pas d'accord pas de pacte pas d'accord avec eux tu ne traiteras point d'alliance avec eux avec elles et tu ne leur feras point grâce 3 tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple tu ne donneras point tes filles à leur fils soit nous dit que nous qui sommes parents vous n'allez pas donner votre fille à un fils d'une autre famille incroyante quel que soit que les parents soient à l'église ou pas l'homme là à qui tu donnes ta fille si l'homme là est incroyant si l'homme là est infidèle si l'homme là n'obéit pas la part de Dieu tu ne veux pas dire que les parents sont dans l'église et puis après et si ta fille ne se marie pas à leurs parents mais c'est au fils là ça dit que tu ne lui donneras point ta fille à leur tu ne donneras point tes filles à leur fils et tu ne prendras point leur fille pour tes fils ma fille dit que ou non c'est l'homme à laquelle lui va se marier mais tu ne vas pas tu ne vas pas consentir tu ne vas pas sinon accepter cela s'il veut aller faire ça sans toi ouais c'est leur décision mais de ta part tu dois rester non compromettant parce que tu ne vas pas désobéir au Seigneur dans ce domaine du jour étranger dans le mariage le verset 4 quand il détournerait de moi tes fils qui servirait d'autres dieux et la colère de l'éternel s'enflammerait contre toi je dis contre qui contre vous pourrez vous entendre contre qui contre toi contre vous il te détruirait promptement je prie que vous ne fassiez pas cela je prie que vous ne fassiez pas cela nous allons à deuxième chronique chapitre 18 deuxième chronique à 18 le jeu étranger dans la poursuite dans la poursuite de victoire en vaincant une nation ennemie deuxième chronique 18 verset 3 arkab roi d'israël dit à josephat roi de juda veux-tu venir avec moi ramot en galade josephat lui répondit moi comme toi et mon peuple comme ton peuple nous irons l'attaquer avec toi josephat est un bon roi le roi de juda ce temps-ci et akab est un mauvais pécheur cruel méchant roi et akab a dit que voici un homme incroyant voici un homme méchant un homme pécheur l'homme qui ne connaissait pas dieu qui adorait bal vas-tu aller à la guerre avec moi vas-tu aller à ramot en galade josephat un bon roi josephat un roi pas juste il a dit d'accord je le veux oui toi et moi nous sommes un josephat ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai un enfant de dieu né de nouveau n'est pas aussi qu'un incroyant un véritable disciple de christ n'est pas au même n'est pas au même niveau que celui qui adore les balais qui celui qui obéit à la parole de dieu n'est pas comme celui qui est désobéissant à la parole de dieu et il dit que moi comme toi et mon peuple comme ton peuple nous irons l'attaquer avec toi finalement josephat a dit que pourquoi nous trouver un homme de dieu un prophète qui puisse nous dire et nous montrer comment aller et akab a amené tous les prophètes de bal ils ont prophétisé prophétisé il n'y a personne qui puisse prophétiser c'est ce qu'ils faisaient leurs faux prophètes ils sont de fausses prophéties je prie que la fausse prophétie ne vous séduise pas au nom de jésus josephat a dit n'y a-t-il plus d'autres hommes de dieu ici qui puisse nous montrer la voix akab il n'y a qu'un là-bas il est là mais je le hais lui là parce que parce qu'il ne minimise pas le message lui il ne modère pas le message lui il te donne ça cru lui il n'est pas sage il t'amène les parents comme un poignard en tant que je le hais moi je n'ai pas l'écouter josephat a dit mais faut pas lui parler faut pas parler de cette manière amenons-le on a amené l'homme là je prie que vous soyez l'homme là je prie que vous soyez comme l'homme là et puis et puis il a martelé le coup que tu iras tu ne vas pas revenir écoutez tout le monde emprisonnez-le jusqu'à ce que je revienne l'homme de dieu a dit ah si toi tu reviens ici si tu reviens ah le seigneur ne m'a pas parlé et puis finalement ils vont sortir aller à la garde mais il savait que l'homme là de dieu là que à lui quand il dit ça ça ne rate pas les gens vont te connaître que si tu parles ça ne va jamais rater le ciel va confirmer ce que tu dis au nom de jésus christ et puis il a dit je s'en fasse tu sais ce que tu vas faire dans cette guerre moi je vais je vais aller mais je vais me déguiser tu vois garde tes amis royaux sois comme le roi mais je vais me déguiser il veut que josephat soit dans le problème il y a une perte une perte de vie tu peux perdre ta vie tu peux perdre ton ministère tu peux perdre tout ce que tu avais accumulé depuis des années avec cette compromission en partenariat avec l'impi le roi d'israël josephat roi de juda montait à ramotte en galade le roi d'israël dit à josephat je veux me déguiser pour aller au combat mais toi revêt toi de tes habits et le roi d'israël se déguisa et il allait au combat le roi de syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars vous n'attaquerez ni petit ni grand mais sauf mais vous attaquerez seulement le roi d'israël et quand le chef des chars aperçu josephat il dit c'est le roi d'israël c'est ce que Akab voudrait faire il voudrait prendre ce roi de juda le piéger c'est ce qu'il a dit que je vais me déguiser je vais m'humilier j'irai comme un homme simple toi va comme le réel roi il l'entourait pour l'attaquer josephat se poussa un cri il éternait le secouru et dieu les écanta de lui il ne va pas t'attraper que dieu te pardonne et dieu puisse le seigneur vous pardonner qu'il épargne votre vie afin que vous réglez avec dieu comme vous réglez avec le seigneur vous n'allez plus répéter cela dans votre vie au nom de Jésus j'attends votre amène voyons le verset 32 les chefs des chars voyant que ce n'était pas le roi d'Israël s'éloignaient de lui alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse le roi dit à celui qui dirigeait son char tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé le prophète a dit cela la parole de Dieu ne peut jamais échouer le combat devint acharné ce jour-là le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du quoi ? il mourut vers le coucher du soleil l'homme de Dieu a dit cela il pourrait obéir à la parole de Dieu la parole de Dieu l'a déjà averti si tu vas comme ça tu ne vas plus revenir vivant écoutez ce que l'homme de Dieu dit écoutez-le vous les gens mais il était mort voit un autre homme Josaphat le jeu étranger le jeu étranger il y a une conséquence il y a une il y a eu il y a eu un prix irrévocable et chapitre 19 verset 1 Josaphat roi de Juda revint en paix dans sa maison à Jérusalem Jésus fils de Anani le prophète Allah au devant de lui et il dit au roi Josaphat dois-t-on secourir le méchant dois-tu supporter l'impi dois-tu encourager l'impi dois-tu être en partenariat avec l'impi quelqu'un qui est rebelle contre la peur de Dieu et et aimes-tu ceux qui haïssent l'éternel mais est-ce que tu dis que tu es ignorant de la vie de Aqab ne le connais-tu pas que c'est quelqu'un qui rêve l'éternel est-ce que tu ne sais pas qu'il n'obéit pas la parole de Dieu dois-tu aimer de pareilles personnes soutenir de pareilles personnes et puis soulever et élever et encourager soutenir supporter de telles personnes et aller à la guerre avec eux à cause de cela l'éternel est irrité contre toi il y a le jugement si quelqu'un persiste dans le jour étranger nous allons à 2ème Samuel 15 2ème 2ème Samuel 15 verset 12 2ème Samuel 2 Samuel 15 verset 12 le jour étranger nous devons être vigilants parce qu'il y a des gens qui ont une compréhension limitée du jeu étranger il dit que Dieu merci je me suis amarié à un croyant ce n'est pas la fin Dieu merci je marche je travaille dans un bureau dans un bureau où on ne fait pas des affaires illicites ce n'est pas la fin du jeu étranger de Samuel 15 verset 12 pendant qu'Absalom offrait les sacrifices il l'envoya chercher à la ville de Guilo Architophène le guilonite conseiller de David la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom Absalom était impie Absalom était péchant Absalom était méchant Absalom était dépravé il a décidé de renverser son père et il avait le courage de s'accaparer du trône de force par force il n'avait pas l'appel de Dieu pour faire ça il a appelé à Achitophène être avec lui ça c'est le jeu étranger quelqu'un a le projet de faire quelque chose de mauvais il a le projet de renverser le ministère de Dieu ça ce n'est pas bon et puis il t'a appelé il demande ta coopération il demande ta collaboration quelle que soit l'histoire qu'il te raconte si tu coopères avec lui si tu t'accordes avec lui c'est le jeu étranger voilà cela le verset chapitre 16 verset 23 chapitre 16 le verset 23 qui dit les conseils les conseils donnés en ce temps la part Achitophène l'avait autant d'autorité que si l'on eut consulté Dieu lui-même il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophène soit pour David soit pour Absalom Achitophène 16 juin à Absalom et c'est un jeu étranger tu es tu soutiens tu collabores avec quelqu'un qui prêche la fausse doctrine c'est le jeu étranger et tu laisses ta voix à celui qui s'égare et tu sais que la personne fait le mal la personne n'amène pas les gens au ciel la personne veut disperser l'église de Dieu et il veut priver les gens d'entendre la parole de Dieu et tu le soutiens et tu roules tu souris avec lui et tu pries avec la personne tu pries pour eux tu leur donnes tes biens matériels ça c'est le jeu étranger voyons et le coup irrévocable du partenariat avec l'impier voyons le verset 17 et chapitre 17 chapitre 17 de Samuel 17 et le verset 23 Akitofer le voyant que son conseil n'était pas suivi c'est là son âne est partie pour s'en aller chez lui dans sa ville il donna ses ordres à sa maison et il a fait quoi qu'a-t-il fait et il s'étrangla est-il allé au ciel mais il était mort dans la rébellion il était mort dans ce jeu étranger c'est ainsi qu'il mourut et on l'enterra dans le sépulcre de son père somme 50 nous devons comprendre ce qu'est le jeu étranger nous devons comprendre l'étendue la profondeur du jeu étranger la hauteur du jeu étranger la longueur et la largeur du jeu étranger ce n'est pas que que je ne me suis pas barrié à un incroyant c'est plus que cela somme 50 verset 18 jusqu'au verset 22 somme 50 verset 18 si tu vois un voleur tu te plais avec lui et t'as pas être avec les adultères tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie tu t'assies et tu parles contre ton frère tu diffames le fils de ta mère voilà ce que tu as fait et je me suis tu tu t'es imaginé que je te ressemblais mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux prenez-y donc garde vous qui oubliez Dieu de peur que je ne déchire sans que personne délivre il nous dit ici il nous révèle ici le jeu étranger si quelqu'un fait des affaires et la personne est un voleur et c'est toi qui l'aide et la personne ne sait pas comment enregistrer les affaires toi tu le montres comment enregistrer il ne sait pas comment avoir les autres comment et comment amener des gens pour se joindre à eux et ils voudraient frauder les gens c'est lui les gens que j'ai besoin de 100 personnes si j'ai 100 personnes et qu'ils contribuent ceci et cela voici ta commission toi même aussi tu cherches de l'argent tu vas oublier ta bible et c'est un voleur et lui va prendre l'argent des gens et va fuir et c'est toi qui cherches les membres de l'église et toi qui cherches les gens qui vont le supporter et contribuer pour ces affaires là c'est le jeu étranger le seigneur dit que vous êtes partenaire avec l'infidèle avec la et puis tu soutiens tu soutiens le voleur et il dit qu'il va te dévorer et il n'y aura personne pour te secourir nous allons à Jonah 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 1 Jonah 1 Jonah chapitre 1 le jour étranger comme nous venons à Jonah chapitre 1 vous connaissez bien l'histoire de Jonah je vous rappelle l'événement qui avait lieu dans la vie de Jonah et nous allons voir les gens qui l'ont aidé nous allons voir le coup irrévocable du partenariat avec l'impie chapitre 1 la parole verset 1 la parole de l'été ne fut adressée à Jonah fils d'Amitai en ces mots lève-toi lève-toi la grande ville et crie contre elle car sa méchanceté est montée jusqu'à moi et Jonah se leva pour s'enfuir à Tarsis loin de la face de l'éternel et descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis et paya le prix du transport et s'embarquera pour aller avec les passagers à Tarsis loin de la face de l'éternel ces gens il paraissait innocent il paraissait ignorant que pour nous faire pour nous nous sommes des transporteurs nous avons notre navire quelqu'un vient la personne a payé son tarif nous savons là où nous allons c'est plus que cela c'est plus que cela l'homme là fuya la présence du Seigneur il fuya l'appel que le Seigneur lui allait donner alors tu le soutiens et c'est toi qui le soutiens dans cette rébellion dans cette désobéissance tu l'acceptes voilà la parole verset 4 mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent tempétue et il s'éleva sur la mer une grande tempête le navire menaçait de faire naufrage les mariniers eut peur ils imploraient chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire et ils n'ont ils n'ont ils n'ont plus ils n'avaient plus pour reprendre les choses qu'ils ont jetées dans la mer c'est une perte pour eux afin ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger Jonah descendit au fond du navire se coucha et s'endormit profondément le pilote s'approcha de lui et lui dit pourquoi dors-tu lève-toi invoque ton dieu peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas ton jour étranger continue ils ont hébergé Jonah ils ont aidé Jonah de fuir la présence du Seigneur cependant les Ninivites attendaient le message que Dieu leur a envoyé par Jonah mais Jonah dit non je n'irai pas je vais me rebeller contre Dieu je vais désobéir à cela et ces gens étaient en encore avec lui et le portaient transporté verset 7 et ils se dirent l'un à l'autre venez et tirant au sort pour savoir qui nous attire ce malheur ils tiraient au sort et le Seigneur et le sort tomba sur Jonah alors il lui dit dis-nous qui nous attire ce malheur quelles sont tes affaires et d'où viens-tu quel est ton pays et de quel peuple es-tu mais vous devez savoir avant de pouvoir le faire rentrer vous avez fait rentrer un étranger dans votre maison vous ne savez pas d'où il provient vous ne savez pas s'il lutte contre Dieu vous ne savez pas s'il y a quelque chose de mauvais qui l'accompagnait parce qu'il a désobéissé à l'éternel maintenant tu lui poses la question il répondit je suis hébreu et je crains l'éternel le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ces hommes eut une grande effrayeur et il lui dit pourquoi as-tu fait cela car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'éternel parce qu'il le leur avait déclaré il lui dit que te ferons nous pour que la mer se calme envers nous car la mer était de plus en plus orageuse il leur répondit prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête ces hommes ramés pour gagner la terre ils voudraient garder ce jeu étranger mais on ne peut pas te jeter dans la mer nous allons rester avec toi on sympathise avec toi on n'est pas d'accord avec toi mais nous avons peur nous avons peur que tu aies fait cela mais de même tout de même on ne peut pas te jeter comme ça et 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 mais il ne le plus parce que la mer s'agissait toujours plus contre eux alors il invoquait l'éternel et dit au éternel ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent qu'à toi éternel tu fais ce que tu veux puis il priera Jonah et le jetèrent dans la mer et quoi qu'est-ce qui suit là-bas dites-le-moi et la mer et la fureur de la mer s'apaisant c'est le problème c'est le problème du jeu étranger je prie que vous ne soyez pas sous le jeu étranger avec le rétrograde avec le fuyard le prophète fugitif avec le précateur fugitif que vous ne les supportiez pas au nom de Jésus Christ si vous n'allez pas les supporter dites-moi Amen nous allons aux Éphésiens Éphésiens chapitre 5 verset 5 Éphésiens 5 5 verset 5 nous dit car sachez le bien aucun homme pudique ou impur ou culpide c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous séduise par de vingt discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion verset 7 n'ayez donc aucune part avec eux brisez ce jeu là c'est le jeu étranger brisez la ligue là c'est une ligue étrangère brisez ce qui vous lie avec les incroyants et le Seigneur aura pitié de vous au nom de Jésus Christ et le Seigneur aura pitié de moi au nom de Jésus Christ deuxième point maintenant la bonne irréprochable de perception par les non compromettants c'est sérieux maintenant tu as à comprendre la limite du jeu étranger la signification du jeu étranger nous devons comprendre que les de qu'on peuvent dire tant de choses c'est le jeu étranger c'est le jeu étranger peut ne pas être le jeu étranger et l'écriture nous illumine et nous montre la voie les choses qui ne sont pas le jeu étranger c'est quoi ici on dit la bonne de perception et ça c'est irréprochable là nous voyons la bonne irréprochable de perception par les non compromettants vous connaissez bien Daniel on va on va à Daniel 1 Daniel 1 nous allons voir le verset 8 Daniel 1 8 qui dit ici Daniel 1 8 qu'à Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller comprenez Daniel était en captivité il était à Babylone comprenez le roi Nebuchadnezzar a choisi certains à apprendre la science et l'étude des Chaldeens pour apprendre la langue des Chaldeens afin afin que ces gens là puissent choisir certains qui travaillera avec le roi qui travaille au palais du roi ce n'est pas le jeu étranger tu es dans un tu es tu es à un bureau à un lieu de travail ce n'est pas une société religieuse ou chrétienne ce n'est pas tu es là pour supporter pour faire avancer le projet de la société ce n'est pas une ce ne sont pas des affaires illicites quoique tu aides l'organisation ce qui n'est pas une organisation chrétienne mais ce n'est pas le jeu étranger voyons Daniel 2 verset 47 Daniel 2 verset 47 le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret ensuite le roi éleva Daniel ce n'est pas le jeu étranger ce n'est pas un bureau politique que il a été admis à son collège et il a eu le diplôme il n'y a personne qui puisse faire ce qu'il fait et le roi ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone Babylone n'est pas une communauté religieuse c'est la communauté des babyloniens et il est l'établi chef suprême de tous les sages de Babylone les autres employés la base il a fait de Daniel leur chef verset 49 Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach Messach et à Benégo et Daniel était à la cour du roi quoique Babylone soit impie quoique Babylone soit injuste Daniel 6 Shadrach Messach et à Benégo et tel âme ils ont fait ce qui doit être fait ce n'est pas le jour étranger nous allons à Genèse Genèse 41 Genèse 41 où la bonne et réprochable de perception nous devons comprendre l'écriture et savoir ce qu'est le jour étranger et ce qu'il n'est pas Genèse 41 je lis le verset 37 37 ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs et Pharaon dit à ses serviteurs trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi ce n'est pas le jeu étranger voici le roi d'Egypte qui a appelé Joseph c'est toi qui as révélé ce rêve c'est toi qui l'as interprété il n'y a personne qui soit aussi sage que toi aussi intelligent que toi aussi scientifique que toi une personne qui peut gérer les affaires des Égyptiens comme toi à cause de cela je vais t'établir sur ma maison et sur tout mon peuple et tu vas tout gérer 41 dit Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte je serai toujours là comme le dirigeant suprême comme l'empereur suprême mais c'est toi qui vas régner sous moi ce n'est pas le jeu étranger c'est l'accomplissement du songe que le Seigneur a donné à Joseph nous allons au Somme 105 Somme 105 j'ai lu le verset 18 Somme 105 verset 18 tu la parles de Joseph on serra ses pieds dans des liens on le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'éternel l'éprouva le roi c'est-à-dire Pharaon maintenant fit ôter ses liens le dominateur des peuples le délivra et l'établit Seigneur sur sa maison et le gouverneur de tous ses biens le verset 22 afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il fasse quoi dites-le moi la dernière partie verset 22 dites-le moi au revoir et que j'attends un, deux, trois allez-y et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens ce n'est pas le jeu étranger il n'était pas un personnage politique il n'a pas fait aucune propagande pour ceci les sénateurs les grands de l'Égypte étaient là pharaon a dit mais enseignez-le la voie de sagesse quelqu'un dit que Joseph se mettait sur le jeu étranger pas du tout ce n'était pas le jeu étranger puisque le Seigneur vous accordait la compréhension 1er Samuel 30 1er Samuel 1er Samuel chapitre 30 je lis le verset 8 la situation ici c'est lorsque le roi David avait perdu ses femmes et tout ce qu'il avait et les gens sont venus emporter tout au fait tous les soldats qui étaient avec lui à cause de la perte avaient pleuré même David a pleuré sans que personne l'encourage mais il s'est encouragé dans le Seigneur il a posé la question devons-nous poursuivre et 1er Samuel 30 verset 8 et David consulta l'éternel en disant poursuivrai-je cette troupe l'atteindrai-je l'éternel lui répondit poursuis car tu atteindras et tu délivreras quelqu'un là ce soir va tout récupérer dans votre famille vous allez tout récupérer dans le ministère vous avez tout récupérer donc il allait poursuivre et il allait tout reprendre il allait tout reprendre comment comment ferait-il ceci il ne savait pas là où ceux qui étaient les envahisseurs qui étaient venus ôter ravi leurs choses il ne savait pas là où ils étaient le Seigneur a dit poursuivre voir le verset 11 ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David ils lui firent manger du pain et boire de l'eau et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs après qu'il eut mangé les forces lui revinrent car ils n'avaient point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits David lui dit à qui es-tu et d'où es-tu il répondit je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade nous avons fait une invasion dans le midi des Kéretiens sur le territoire de Judas et au midi de Caleb et nous avons brûlé Tiklag attendez maintenant voici un égyptien voici le fils d'un amalécite avec aussi il fut un incroyant égypte et amalek égyptien et amalécite et qu'est-ce que David devait faire ne soyez pas ne vous mettez pas soin je suis étranger avec les avec les avec les infidèles nous poursuivons nous devons arrêter ces gens là la seule personne qui connaisse la voie c'est un amalécite c'est un égyptien que devons-nous faire ceci n'est pas le jour étranger regardez nous bâtissons ce géant cet édifice gigantesque il y a des choses que nous ne savons pas faire alors nous parlons de divers compartiments et on a appelé des experts en génie civil ces experts ne sont pas sauvés ce ne sont pas des chrétiens remplis de l'esprit voici un boulot à faire nous ne sont pas soins étrangers avec eux nous leur disons de venir nous rendre leur expertise et ils ont fait tout ceci et sont retournés chez eux et le bâtiment devient pour nous et on l'utilise pour la gloire de Dieu pour attendre votre amène ce n'est pas le jour étranger vous pouvez faire usage du service des gens qui ont l'intelligence ils ont la compréhension ils ont la formation quoi qu'ils ne soient pas croyants alors ils ont rendu ceci disponible verset 18 et David 17 et et David dit petit 16 il servit ainsi de guide verset 15 du mois pardonnez-moi David lui dit veux-tu me faire descendre vers cette troupe et il répondit jure-moi par le nom de Dieu et verset 18 et David sauva tout ça y est David récupéra tout David sauva tout et la vie profonde récupère tout et votre église locale va tout récupérer et toi-même es-tu là êtes-vous là ou êtes-vous que je vous vois avant de vous parler et vous vous allez tout récupérer ce n'est pas le jour étranger allons à 1er roi 5 1er roi chapitre 5 je lis le verset 1 1er roi 5 je lis le verset 1 1er roi 5 Hiram roi de Tyre envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit qu'on l'avait oué pour roi la place de son père et il avait toujours aimé David Salomon fait dire à Hiram tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'éternel les ait mis sur la plante de ses pieds maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts plus d'adversaires plus de calamités voici j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel mon Dieu comme l'éternel l'a déclaré à David mon père en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban mes serviteurs seront avec les tiens vois cela mes serviteurs seront avec les tiens ce n'est pas le jeu étranger parce que Dieu n'a pas condamné ceci il a besoin du bois de bon bois de bois en qualité et cela ne provient que de Liban et les serviteurs de Hiram savent comment couper cela et puis envoyer cela donc Salomon est allé vers lui et il a reçu cette aide mes serviteurs seront avec les tiens et je te paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entendent à couper les bois comme les sidoniens le tir et sidon ils sont incroyants finalement ils ont péris mais Salomon a dit il n'y a personne parmi nous ici il n'y a personne ici et dans tout mon royaume qui sache couper du bois comme tes serviteurs alors envoie le verset 7 lorsqu'il entendit les paroles de Salomon Hiram a eu une grande joie et il dit béni soit aujourd'hui l'éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple et Hiram fit répondre à Salomon j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu ce que tu m'indiqueras là je les ferai déluer et tu les prendras ce que je désire en retour c'est que tu fournisses des vivres à ma maison Hiram a donné Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulait ce n'est pas le jeu étranger quand on emploie quand on emploie les gens qui doivent rendre le service nécessaire ou bien le bois nécessaire pour bâtir la maison de Dieu acte chapitre 5 acte chapitre 5 acte 5 acte 5 verset 33 acte 5 33 furieux de ces paroles il voulait les faire mourir les apôtres étaient devant le saint-hédrin le collège des anciens et ces anciens des juifs ils ont dit même nous t'avons dit de ne pas parler nous avons dit de ne pas parler en ce nom vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et l'audace de l'esprit est intervenue sur Pierre comme cela viendra sur vous et qu'il nous faut obéir à Dieu plutôt il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes il leur a parlé de Jésus le crucifié Jésus qui était mort qui est ressuscité et Dieu l'a ressuscité des morts et nous en sommes témoins et lorsqu'ils ont entendu cela ils avaient le corps vivement touché et ils ont eu le conseil de les toucher mais un pharisien nommé un pharisien pas un croyant pas un pas celui qui est né de nouveau mais un pharisien nommé Gamaliel docteur de la loi estimé de tout le peuple se leva dans le sang et ordonna de faire sortir un instant les apôtres puis il leur dit puis il leur dit hommes israélites prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces hommes voyons le verset 38 et maintenant je vous le dis un incroyant et maintenant je vous le dis voici Gamaliel et ce n'est pas un frère ce n'est pas une soeur ce n'est pas un précateur et maintenant je vous le dis ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes elle se détruira mais si elle vient de Dieu vous ne pourrez la détruire ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu et ils se rangèrent à son avis ils se rangèrent à son avis ils voudraient les tuer c'est pourquoi c'est pourquoi ils ne les avaient plus tués ils se rangèrent à son avis vous voyez il était une grande aide pour préserver la vie des apôtres c'est pourquoi on amène le nouveau testament c'est pourquoi on amène les épîtres on amène à l'église parce que Dieu a utilisé l'homme la Gamaliel pour préserver la vie de ses apôtres vous voyez certains vont dire non 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 je ne veux pas qu'un incroyant mettre la bouche dans ceci si je veux aller à la prison que j'aille en prison si je veux mourir que je meurs parce que c'est le jouet étranger si s'il n'y a pas de croyant qui puisse venir me faire sortir de ceci s'il n'y a pas d'enfant de Dieu sauvé sanctifié qui puisse me faire sortir de ce problème un incroyant reté reté regardez regardez moi je vais mourir tu vas mourir mais tu iras au ciel mais l'oeuvre qui doit être faite ne sera pas faite non vous n'allez pas mourir où êtes-vous là-bas vous n'allez pas tu ne vas pas mourir vous serez sages qui que Dieu utilise pour t'aider et te préserver Dieu va te préserver au nom de Jésus Christ chapitre acte 28 acte 28 acte 28 verset 21 et les actes les gens barbares et les païens les barbares ont montré ils n'ont pas montré aucun aucun ils ont montré beaucoup de beaucoup d'amabilité ils ont fait le feu et à cause du froid l'apôtre Paul était là certains disciples étaient là et ils ont dit que ces babas ils ont fait le feu parce qu'il faisait froid quelqu'un va dire que moi je ne veux pas me chauffer me réchauffer avec le feu ça c'est le jeu étranger ce n'est pas le jeu étranger complice aussi vous êtes dans votre maison les gens vous êtes dans la maison les gens qui donnent l'électricité ne sont pas des gens sauvés scientifiés remplis de l'esprit tu utilises le courant électrique la même la même chose ici et l'apôtre Paul comprend ici que ce n'est pas le jeu étranger nous devons avoir une bonne compréhension du jeu étranger ce qu'il est ce qui ne l'est pas le et acte 28 verset 3 Paul ayant ramassé un tas de broussailles et un tas de broussailles et l'ayant mis au feu une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main verset 4 quand les babas virent l'animal suspendu à sa main ils se dirent les uns aux autres assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mort ils étaient païen et ils ont la se pétition Paul secoua l'animal vous allez secouer l'animal dans le feu et il ne ressentit aucun mal ces gens s'attendaient à le voir renflé ou tomber mort subitement mais après avoir longtemps attendu voyant qu'il ne lui avait arrivé aucun mal c'est ainsi ils vont te voir et ils ne vont rien voir il changeait d'avis et dit que c'était un dieu il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius qui nous reçut et nous logea pendant trois jours un incroyant lézard hébergé trois jours de la manière la plus amicale ils ont accepté l'hébergement ce n'est pas le jeu étranger le verset 8 le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysentérie Paul s'étant rendu vers lui pria lui imposa les mains et le guérit Dieu vous utilisera de cette manière là dessus virent les autres malades de l'île et ils furent guéris le verset 10 on nous rendit de grands honneurs apôtres frères sœurs enfants de Dieu ces païens ces babards on nous rendit de grands honneurs et à notre départ on nous fournit les choses dont nous avions besoin ce n'est pas le jour le jour étranger ces gens étaient des créatures de Dieu allaient tenir la terre et ce qu'elles renferment ces apôtres ces gens ce peuple de Dieu allait à Rome et Paul allait prêcher là-bas à Rome et là sur l'île il n'y avait personne il n'y a pas de croyants il n'y a pas d'église et le secours leur est parvenu ils ont reçu l'aide lorsque Dieu vous envoie le secours par sa créature vous allez recevoir cela vous serez bénis au nom de Jésus je vais au troisième point maintenant l'élargissement la largeur irréversible de promesses venant de l'inchangeable Dieu lui-même est inchangeable il nous donne des promesses larges et la largeur la largeur irréversible la largeur irréversible de de promesses venant de l'inchangeable voyons Malachi Malachi 3 6 je suis l'éternel je ne change pas c'est pourquoi les filles de Jacob ne sont pas consumées Dieu ne change pas sa promesse n'a pas changé si vous comprenez la précepte le commandement ne vous mettez pas sur l'étranger avec les infidèles vous devez aussi comprendre la promesse qu'il dit qu'il peut Dieu peut utiliser la mer le vent la baleine les les corbeaux tout pour accomplir sa volonté si nous acceptons sa précepte ses préceptes on doit aussi comprendre sa promesse oui la largeur irréversible de promesses venant de l'inchangeable hébreu 13 hébreu 13 8 Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement voyons Esaïe 14 Esaïe chapitre 14 la largeur de sa promesse n'a pas changé la grandeur de sa promesse n'a pas changé Esaïe 14 Esaïe 14 1 car l'éternel aura pitié de Jacob il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays les étrangers se joindront se joindront à eux les étrangers se joindront à eux c'est-à-dire l'éternel va utiliser des israélites et vont apporter des païens des étrangers des nations qui vont se joindre à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'éternel comme serviteurs et comme servantes ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs vous ne comprenez pas cela eux enfants d'Israël vont prendre les nations comme serviteurs et comme servantes et retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs le Seigneur va tout changer que ces incroyants ils vont venir et vont servir le peuple de Dieu voyons Essai 14 verset 24 l'éternel des armées l'a juré en disant oui ce que j'ai décidé arrivera ce que j'ai résolu s'accomplira verset 27 l'éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera sa main est étendue qui la détournera je vais au chapitre 45 Essai 45 verset 1 Essai 45 verset 1 ainsi parle l'éternel à son nom à Sirus je veux que vous compreniez ce Sirus finalement était né 170 ans ou 170 ou l'an 70 ou 70 ou 180 après la prophétie ainsi parle l'éternel à son nom à Sirus qui ne tient pas la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées je marcherai devant toi j'aplanirai les chemins mon Dieu je romperai les portes derrière et je briserai les ferrots de fer je te donnerai les des trésors cachés vous avez raté cachot là-bas des richesses enfouies afin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël voilà le verset 4 pour l'amour de mon serviteur Jacob et Dieu mon élu je t'ai appelé par ton nom c'est Sirus et je t'ai appelé par ton nom je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses tu es tu es une créature dans ma main qui va t'utiliser pour libérer les enfants d'Israël je suis l'éternel et il n'y en a point d'autre hors moi il n'y a point de Dieu je t'ai saint avant que tu me connaisses je t'ai saint avant que tu me connaisses verset 22 tournez-vous vers moi et vous serez sauvés vous tous qui êtes aux extrémités de la terre car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre je le jure par moi-même la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée tout genou fléchira devant moi toute langue jurera par moi il veut que nous atteignions toutes les écritures toutes les créatures si on dit que ça si on dit que ça c'est un incroyant comment on peut les amener tout ce qu'on on ne demande rien tout ce qu'on demande c'est que Dieu va nous utiliser pour les amener à la connaissance de l'évangile ils vont venir je dis ils vont venir voyons Esaïe 49 Esaïe 49 je lis le verset 4 Esaïe 49 verset 4 et moi j'ai dit c'est en vain que j'ai travaillé c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force mais mon droit est auprès de l'éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu maintenant l'éternel parle lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur pour ramener à lui Jacob Israël encore dispersé car je suis honoré aux yeux de l'éternel et mon Dieu est ma force il dit c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Judas et pour ramener les restes d'Israël je t'établis pour être la lumière des nations je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre ainsi parle l'éternel le rédempteur le saint d'Israël à celui qu'on méprise qui est en horreur au peuple à l'esclave des puissants des rois le verront et ils se lèveront des princes et ils se prostèneront à cause de l'éternel qui est fidèle du saint Israël qui t'a choisi qui t'a choisi Esaïe 61 verset 5 et 6 Esaïe 61 Esaïe 61 Esaïe 61 verset 1 Esaïe verset 5 des étrangers seront là et feront paraître vos troupeaux des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons 6 Mais vous on vous appellera sacrificateur de l'éternel on vous nommera serviteur de notre Dieu vous mangerez les richesses des nations vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire Esaïe 60 Jésus verset 1 Esaïe 60 verset 1 Lève-toi sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi Voici Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple Mais sur toi les ténèbres se lèvent Sur toi sa gloire apparaîtra Sa gloire apparaît Des nations marchent à ta lumière Faut pas les chasser Faut pas les chasser Des nations des païens marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons Porte tes yeux à l'entour Et regarde Tous ils s'assemblent Ils viennent vers toi Ils viennent vers toi Tes fils arrivent de loin Et tes fils Tes filles sont portées sur les bras Tu tressailleras Alors Et tu te réjouiras Et ton corps bondira Et se dilatera Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi Quand les trésors des nations viendront à toi Voyez Ce sont des promesses de Dieu On dit que les païens Les nations Je n'ai rien à faire avec eux Regardez la promesse que le Seigneur nous donne Verset 6 Tu seras couvert d'une foule de drames de chameaux de dromadaires de madiens et d'effats Ils viendront tous de ces bas Et ils porteront de l'or et de l'encens Et publieront les louanges de l'éternel Les troupeaux de Kedah se réuniront tous chez toi Les béliers de Nébajot seront à ton service Ils monteront sur mon hôtel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire Qui sont ceux-là qui volent comme des nuits comme des colombes vers le colombier Car les îles espèrent en moi et les navires de nazis sont en tête pour ramener de loin tes enfants Ils vont les ramener Ils vont les ramener Les dirigeants de communautés vont les ramener Les maires les conseillers les gouverneurs ceux qui les dirigent Allons 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 à la maison de Dieu Ils vont les amener de loin au nom de Jésus Christ Lorsque ils les amènent ils vont ils vont dominer vos fils et vos serviteurs Les fils de l'éternel pour les ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'éternel ton Dieu du Saint d'Israël qui te glorifie Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs Je vais relire cela Je veux que vous entendiez cela Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs car je t'ai frappé dans ma colère mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi Tes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront ces nations là seront exterminées la gloire du Liban viendra chez toi le cypress ils t'appelleront ils t'appelleront ville de l'éternel ville de l'éternel sion du saint jurel au lieu au lieu au lieu que tu étais délaissé et raillie et que personne ne te parcourait je ferai de toi un ornement pour toujours un sujet de joie de génération en génération tu suceras le lait des nations tu suceras la mamelle des rois et tu sauras que je suis l'éternel ton sauveur ton rédempteur le puissant de Jacob au lieu de l'air je ferai venir de l'or au lieu du fer je ferai venir de l'argent au lieu du bois de l'air au lieu des pierres du fer je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice on n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravagé de ruines dans ton territoire tu donneras à tes mules le nom de salut et à tes portes celui de gloire ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur mais l'éternel mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton dieu sera ta gloire ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'occuciera plus car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple ils posséderont toujours le pays c'est le rejetant que j'ai planté l'oeuvre de mes mains pour servir à ma gloire le plus petit où est le plus petit là-bas tenez-vous debout tenez-vous debout tenez-vous debout maintenant ceci est à vous ceci est à toi ceci c'est pour toi en personne ceci est pour ta famille ceci est pour ton église locale ceci est pour l'église urbaine ceci est pour l'église régionale ceci est pour l'église dans l'état ceci est pour l'église dans la nation le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante moi l'éternel je raterai ces choses en leur temps ce n'est pas le jeu étranger toutes les richesses toutes les choses des païens viendront se seront convertis et comme ils sont convertis leurs ressources seront disponibles pour atteindre toutes les communautés nous allons toucher les communautés les villages les villes nous allons toucher toute la nation tenez-vous debout maintenant et ce sont de grandes choses que Dieu a promis ne sois plus sous le jeu étranger avec les incroyants mais il ne faut pas oublier la borne de possession les promesses l'âge que Dieu nous a donné et ouvrez largement votre bouche votre coeur parce que de grandes choses sont sur le point d'arriver ouvrez la bouche et priez le Seigneur de grâce de la bouche